ok bienvenue chez jamaromovie avant de commencer ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer dans la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos aujourd'hui on va parler donc toujours des matrices on va montrer étape par étape comment on fait donc pour calculer le déterminant dans des matrices d'accord on va monter comment calcul tout simplement dans le déterminant dans des matrices carrées d'accord ici on va commencer directement donc par un premier exemple si on a une matrice carrée d'ordre 2 tel qu'on peut voir là d'accord une matrice carrée d'ordre 2, 2 lignes dans 2 colonnes si on veut calculer tout simplement donc le déterminant d'une matrice telle que voici ses coefficients ici a b c d d'accord si on veut calculer le déterminant de a qu'on note-t-on d'être a d'accord on a qu'à faire donc a fois d d'accord moins b fois c donc calcul donc a fois d d'accord moins b fois c'est dans l'application si on nous demandons de calculer le déterminant de a tel qu'on voit ici donc si on nous demandons de calculer dans le déterminant de a d'accord qu'on note encore tout simplement comme ceci on n'a qu'à appliquer ce que nous venons de dire ici on va quand même on va donc multiplier tout simplement donc 2 multiplié donc pas 1 c'est à dire a fois d on aura donc 2 multiplié donc pas 1 tout simplement tout simplement d'accord 2 multiplié par 1 moins tel que nous voyons ici dans la formule moins b d'accord moins b b qui est dans un multiplié donc passé mais tu plaies passé c'est qui c'est qui est moins un tel qu'on peut voir là d'accord c'est qui est moins un donc multiplié donc pas moins un d'accord à l'additionnant donc tout simplement l'aura donc deux fois ça nous donne donc deux moins un fois moins un ça nous donne donc tout simplement dans plus temps ça nous donne donc 3 dans le déterminant de a et tout simplement d'or égal à 3 donc voilà comment on fait donc pour calculer tout simplement le déterminant d'une matrice d'accord d'ordre de 2 c'est à dire deux lignes d'une matrice carré d'ordre de 2 on va monter maintenant aussi un exemple sur une matrice d'or carré d'ordre de 3 comment on calcule dans le déterminant d'une matrice carré d'ordre de 3 ok donc nous allons monter comment on calcule dans le déterminant d'ordre d'une matrice ici on va monter tout simplement comment on va calculer dans le déterminant de la matrice d'ordre d'accord matrice carré d'ordre de 3 c'est à dire 3 lignes d'accord une ligne 2 lignes 3 lignes et tout simplement dans trois colonnes comment on calcule dans cette matrice on va calculer dans cette matrice a qui nous avait été donnée d'accord on va donc comprendre tout simplement que nous allons développer notre matrice d'accord nous allons calculer développer dans tout simplement par rapport à la première ligne telle qu'on voit ici or une matrice pour calculer dans le déterminant d'une matrice on a le choix d'accord choix d'utiliser les lignes ou bien on peut choisir aussi chaque colonne donc d'accord pour simplement calculer notre déterminant ici nous allons utiliser nous allons calculer notre de notre tout simplement notre déterminant en utilisant tout simplement la première ligne maintenant on va trouver dans les signes à affecter à chaque coefficient ici je suis la première ligne or on connaît bien que la première ligne dont de cette matrice si on définit tout simplement dans A1 1 c'est à dire première ligne première colonne on va tout simplement question l'addition de 1 plus 1 ça fait 2 2 est paire donc le signe qu'on va mettre ici d'accord sur le coefficient de moins 2 sera donc positif on met donc plus maintenant le coefficient donc de moins 1 qu'ici ça fait donc première ligne deuxième colonne donc on a donc A première ligne deuxième colonne 1 plus 2 ça fait 3 3 et 1 paire donc le coefficient donc de moins 1 ici on va donc mettre au moins même chose ici on a première ligne cette fois ci troisième colonne c'est à dire on a donc A1 3 première ligne troisième colonne on va quand on fait tout simplement la somme 1 plus 3 ça fait 4 4 et paire donc le coefficient qu'on va affecter ici à moins 1 sera donc tout simplement positif une fois que ceci est fait on peut donc passer tout simplement on calcule donc notre déterminant on va donc développer donc par rapport à la première ligne comme nous avons dit on va d'abord barrer tout simplement dans la première ligne où il y a le coefficient donc de moins 2 moins 2 est déjà là d'accord on va barrer tout simplement dans la première ligne que nous avons dit que nous allons développer par rapport à la première ligne dont la barre maintenant on cache donc tout simplement dans en bas dans le coefficient tout simplement donc de moins 2 tel qu'on voit là en image quelque part on reste là on reste donc avec une matrice c'est à dire qui est dans moins 1 moins 1 moins 1 moins 1 moins 1 tout simplement d'accord et de son côté si on voit bien 1 et 3 dans ce champ où c'est déjà pour commencer on continue donc de la même façon cette fois ci on est là ici on va donc calculer donc par rapport à moins 1 d'accord on relève déjà moins 1 le signe que nous avons affecté ici à moins 1 d'accord on voit que c'est moins ici donc moins 1 on multiplie d'abord donc par moins tel qu'on voit là maintenant nous développons toujours par rapport à la première ligne d'accord par rapport à la première ligne donc on va donc barrer on va dans le coefficient donc de moins 1 tel qu'on voit ici on va donc barrer on cache encore la première ligne on a barrer dans le coefficient donc tout simplement de moins 1 on reste donc avec on reste donc ici tout simplement avec moins 2 et moins moins 2 et moins 1 d'accord moins 2 moins 1 et ici on adore 1 et 3 qu'on va calculer le déterminant ensuite on va donc calculer maintenant nous sommes déjà avec le coefficient donc de moins 1 qu'ici on prend donc déjà moins 1 on reste avec quoi on barre dans sa ligne et on barre sa colonne tout simplement on barre sa colonne on va donc cacher pour qu'on puisse bien voir ça en image donc nous avons barré la ligne nous avons barré sa colonne on reste donc avec quoi on reste donc avec moins 2 moins 1 moins 2 moins 1 et moins 1 moins 1 une fois que ceci est fait on passe tout simplement dans vos différents calculs de déterminants donc ici on a déjà moins 2 on va donc calculer 3 x donc calcule donc ce déterminant si d'accord déterminant d'autres 2 on calcule donc on fait donc ce produit si 3 x donc par moins 1 ça fait donc moins 3 moins 1 x 1 ça fait bien moins 1 avec le moins de la formule d'accord parce que c'est a fois b moins c fois d donc ça donne donc moins 1 x 1 ça fait donc moins moins 1 d'accord avec le moins de la formule ça fait donc plus 1 on continue déjà ici on fait donc moins 1 x moins déjà ça fait donc plus 1 on continue les calculs tout simplement on fait donc tout simplement donc 3 x donc par moins 2 ça fait moins 6 moins 1 x donc on est maintenant moins 1 x 1 ça fait donc moins 1 avec le moins de la formule ça fait donc plus 1 on vient ici nous sommes là on a déjà dit moins 1 qu'ici on calcule donc moins 1 x moins 1 x moins 2 d'accord ça nous donne donc 2 moins 1 x donc par moins 1 ça fait donc plus 1 avec le moins dans de la formule ça fait donc moins 1 on n'a qu'à calculer tout simplement on aura donc moins 2 moins 3 plus 2 ça fait donc moins 2 ici on a donc 1 x donc par moins 6 plus 5 plus 1 ça nous donne tout simplement donc moins 5 on continue on a donc moins 1 x donc par 2 moins 1 ça fait tout simplement donc 1 on a donc moins 2 x 2 on a donc plus 1 x moins 5 ça nous donne donc moins 5 moins 1 x 1 ça nous donne donc tout simplement donc moins 1 on aura donc tout simplement donc d'appel et calculs on aura donc tout simplement moins 5, moins 1, ça donne donc moins 6, on a donc 4, moins 6, on voit que le résultat, nous donne tout simplement 4, moins 6, ça donne, donc nous avons tout simplement 4, moins 6, ça nous donne tout simplement moins 2. On peut donc conclure que le déterminant de A qu'on calcule, donc le déterminant de la matrice A qu'on cherchait est tout simplement égal à moins 2, tel qu'on peut voir. Nous sommes donc comme ça arrivés au thème de cette vidéo qui montrait étape par étape comment on faisait pour calculer le déterminant d'une matrice d'ordre 2 et d'ordre 3. Ne manquez pas de liker la vidéo, d'activer dans la cloche de notification, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.